... Je pensais qu'il était assez intéressant de partir de ce que moi je connaissais également, n'étant pas cavalier, c'est-à-dire de partir de représentations. On a tous en tête un certain nombre d'images, généralement véhiculées par des films, des images de charges de cavalerie plus ou moins exactes, plus ou moins fantaisistes. Et on s'aperçoit que lorsqu'on creuse un peu, on a une représentation très incomplète, très imparfaite de ce que peut être une charge de cavalerie, qui est pourtant le moment paroxystique d'une bataille. Il me paraissait intéressant de saisir cet objet d'histoire et de l'appréhender à travers les apports de l'historiographie récente, depuis quelques décennies, dans ce qu'on appelle, dans la recherche française, la nouvelle histoire bataille et la nouvelle histoire militaire. Et l'idée était de croiser des perspectives à la fois tactiques, techniques, matérielles, mais également anthropologiques et sociologiques, pour arriver à appréhender globalement cette histoire et à pouvoir ainsi pénétrer au cœur du combat en adoptant une sorte de point de vue en focalisation interne, si possible. C'est extrêmement compliqué parce que les sources manquent. Et à partir de ce point de vue interne, d'élargir ensuite l'échelle pour essayer de questionner le rôle de la cavalerie globalement dans l'histoire militaire, pour répondre un peu à cette question qui est un peu un serpent de mer de l'histoire de la guerre, sur l'éventuel déclin de la cavalerie qui est annoncé depuis la fin du Moyen-Âge. Chaque siècle voit le déclin de la cavalerie. Donc je me suis dit qu'il serait pertinente de finir par essayer d'avoir une réponse. Et donc je n'ai peut-être pas dévoilé la fin de l'histoire, mais je pense être arrivé à répondre globalement à la question. Sous-titrage ST' 501